Nous sommes à Wichita, au Kansas. Une boulette de viande grésille entourée d'oignons. Elle grésille et grésille. Les clients ont fait, ils attendent avec impatience. Finalement, le cuisinier, enragé, brandit sa spatule. Et vlant ! Un moment décisif dans l'histoire culinaire. La boulette de viande devient une rondelle plate. Elle cuit rapidement, à bon goût, et s'apprête bien sur un petit pain. Demandez à n'importe qui de nommer un mec typiquement américain. Ils répondront tout de suite le hamburger. De nos jours, 96% des Américains mangent au moins un hamburger par année. Mais ce cher hamburger a connu des débuts difficiles. La haute société le dédaignait. Elle le laissait au col bleu qui travaillait dans les usines. Mais le hamburger a réussi à franchir les barrières culturelles et sociales pour devenir la carte de visite de la cuisine américaine. Ce sont les tartares qui ont découvert le bœuf en Russie vers la fin du XIIIe siècle. Ces cavaliers nomades parcouraient les steppes russes, leur dîner bien calé sous la selle. Ils attendrissaient leur viande de cette façon, puis la mangeaient crue et filochés à la pointe de leur couteau, assaisonnés d'oignons. Au début des années 1700, des touristes allemands importent la recette. Les cuisiniers de Hambourg y ajoutent un œuf cru, des oignons et la cuise. La viande est chaude, juteuse, savoureuse, mais toujours servi sans pain. À son arrivée en Amérique, le bœuf est enfin jumelé au pain. Les premiers immigrants allemands des matelots de Hambourg débarquent sur les côtes américaines avec leurs recettes. Lorsque les Hambourgeois ont apporté ce plat aux États-Unis, c'était encore un steak haché et pas un sandwich. C'était un steak cuit à la Hambourgeoise. Le restaurant U.P. d'Almonico's, refuge des gens chics de New York, ajoute le steak hambourgeois au menu dès 1834. Mais sans pain, ce n'est qu'une boulette de steak haché. Qui a uni le pain et la viande? Une fois encore, le sujet est très controversé et il n'y a plus d'un prétendant au titre. Lois Lasson, propriétaire d'un restaurant de New Haven au Connecticut, prétend avoir inventé le hamburger en 1900 pour satisfaire un client pressé. Un certain Frank Menches affirme avoir inventé le hamburger à la foire de Akron County en 2012. Et les citoyens de Seymour, Wisconsin, jurent que Charlie Nagreen a créé le hamburger en vendant des steaks en bourgeois durant une fête foraine en 1885. Les gens de l'époque salissaient leurs habits du dimanche en maniant la viande et l'emballage graisseux. Nagreen a eu l'excellente idée de mettre sa rondelle de viande hachée entre deux pains. C'était le premier hamburger. On entend parler du hamburger pour la première fois à l'exposition internationale de 1904 à Saint-Louis, au Missouri. Un journal rapporte qu'un marchand y a fait sensation avec une création appelée hamburger. On ne sait pas qui était le marchand, mais le hamburger est passé à l'histoire. Dans les usines, les chariots qui vendent des hamburgers à Saint-Sou et autres repas express sont monnaie courante, comme le sifflet et la carte de pointage. Les usines sont peuplées de travailleurs affamés à toute heure de la journée. Les cuisiniers doivent leur fournir des mets substantiels sur le champ. Les cantines tirées par les chevaux sont les précurseurs du fast-food. Les gens étaient tellement occupés qu'ils se sont mis à manger de plus en plus rapidement. Ils ne profitaient plus de leur heure de lunch. Les membres de la classe moyenne méprisent toujours le futur roi de la bouffe américaine. Ils prennent ces petits restaurants en grippe et les jugent peu sanitaires. Ils prétendent aussi que les bouchers hachent leur bœuf quand il est avarié, au pire encore. Dans The Jungle, écrit en 1906, Optin Sinclair prétend que les abattoirs de Chicago sont si sales et brutaux que les employés s'y font régulièrement broyer les membres. Après l'apparution de ce livre, les ventes de viande chutent de moitié. Lorsque ma mère était jeune, ma grand-mère l'envoyait acheter le bœuf haché pour faire des hamburgers. Ma grand-mère lui disait toujours de regarder le boucher hacher la viande, afin de s'assurer qu'elle soit bien fraîche. Les révélations de Sinclair entraînent une campagne d'hygiène jamais vue aux États-Unis. Des usines propres de Chicago sont même ouvertes au public et les abattoirs deviennent des attractions touristiques. Mais le hamburger n'arrive pas à se défaire de sa mauvaise réputation. Heureusement, Hamburger Walt, un homme du Kansas, décide de relever le défi. J. Walter Anderson, cuisinier dans un casse-croûte, a un tempérament bouillant. En 1915, hors de lui, il écrase sa boulette de viande. Il a aplati sa boulette. Ensuite, il a pris la rondelle et la placée sur un pain. Personne ne peut corroborer cette histoire, mais le hamburger moderne semble bien daté de cette époque. Walt ouvre son propre casse-croûte en 1916. Il le munit d'un comptoir et de trois tabourets et utilise une plaque de métal pour griller sa viande. En 1920, Walt a déjà trois autres casse-croûtes et espère en ouvrir d'autres. Il demande à Billy Ingram, un agent immobilier réputé de Wichita, de lui venir en aide. Walt est venu voir mon grand-père. Il s'est associé à lui et ils ont acheté un terrain sur le coin d'une rue. Ingram et Anderson s'attaquent au marché du hamburger en mettant l'accent sur l'hygiène. Ils empruntent 700 $ et achètent un vulgaire cube de ciment. Ils y mettent un grill et cinq tabourets et étalent partout une couche de peinture blanche. Pour l'enseigne, ils choisissent deux mots-clés. Blanc pour la pureté, château pour la force et la permanence. Le restaurant White Castle Inn. Le concept du château avec ses remparts et sa tourelle est inspiré du Water Tower de Chicago, un symbole national de ténacité puisque cette tour a survécu au terrible incendie de 1871. Billy Ingram proclame que le hamburger sale et graisseux est chose du passé. Il tente de le prouver sous les yeux des clients. Il prenait les meilleures parties de la viande et les hachait. Il hachait sa viande derrière le comptoir, devant les clients. On pouvait voir quel genre de viande il mettait dans ses hamburgers. Le White Castle ne sert que des hamburgers, du café et des boissons gazeuses. On y mise aussi sur le service à la clientèle. Le restaurant n'engage que des hommes. Un cuisinier poli, d'apparence impeccable, travaille au grill. Ses ongles sont bien coupés, il est bien rasé et son apparence doit être sans reproche. C'est le préposé à l'entretien qui représente le mieux l'esprit du White Castle. Ses seules tâches sont de nettoyer les ustensiles et les comptoirs à longueur de journée. Ils devaient nettoyer l'édifice de fond en comble. Quelqu'un était toujours en train de nettoyer les murs extérieurs et les fenêtres. Ça faisait partie de leur tâche. Le hamburger de White Castle est petit. On peut l'avaler en une bouchée. Il pèse une trentaine de grammes. Le bœuf et le pain sont livrés tout frais deux fois par jour. Tous ceux qui se méfiaient du hamburger sont ravis. White Castle lance la première campagne de publicité américaine sur les hamburgers pour convaincre ses adversaires les plus coriaces. Les mères de famille. Ingram fait preuve d'une grande ingéniosité. Il tente de prouver que ses hamburgers, affectueusement surnommés pâtés glissants, remplissent la pence ou croquettes de bœuf, sont non seulement sans danger, mais bons pour la santé. C'est une de mes histoires préférées. Ingram a sollicité le concours de la faculté de médecine de l'université. Sous surveillance, il n'a consommé que des hamburgers White Castle et de l'eau pendant 60 jours. Durant toute l'étude, les médecins ont évalué sa condition. Au bout de deux mois, ils ont conclu qu'il était en parfaite santé. Le rapport prouve que les enfants demeureront en bonne santé s'ils mangent des hamburgers White Castle tout en buvant de l'eau. La publicité d'Ingram incite les gens à acheter ces hamburgers en grande quantité. Les clients ne se font pas prier. White Castle engendre des douzaines d'imitateurs. Le hamburger n'est plus un méli-mélo de viande préparé à la bonne franquette. C'est un mets bien apprêté, fait de façon rapide et efficace. En 1931, les galettes de bœuf White Castle sont tellement populaires qu'on remplace la boulette ronde par un modèle carré. On peut ainsi placer 30 petits burgers sur le grill sans sacrifier un millimètre d'espace. Puis, un cuisinier de Cincinnati découvre par hasard qu'une galette émiettée cuit plus rapidement. On creuse donc cinq petits trous bien espacés dans les galettes de bœuf. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, bon nombre de jeunes Américains s'inscrivent dans l'armée. Les femmes les remplacent devant les grilles des restaurants White Castle et elles n'ont pas encore rendu leurs instruments. Chaque année, les restaurants White Castle servent 91 millions et demi de hamburgers. Les cuisiniers peuvent préparer 3000 hamburgers à l'heure et les clients peuvent en manger 12 en un seul repas. Billy Ingram et Walt Anderson ont réinventé le hamburger en misant sur l'hygiène et en prouvant qu'il était bon pour la santé. Et le hamburger est maintenant très prisé des Américains. Mais l'histoire du hamburger ne s'arrête pas là.